— Alors bon, nous avons convenu d'un commun accord d'aborder aujourd'hui le problème posé par la place de la haine sur les réseaux sociaux sous le titre « Comment lutter contre la haine sur Internet ? ». Je laisse le soin à Patrice Saint-André de poser la question pour engager votre exposé. — Merci, Jean-Claude. Et donc, Olivier Herschot, une question introductive un peu ouverte sur ce thème à multiples entrées et à multiples réponses sur de la haine sur Internet. Alors est-ce qu'aujourd'hui... Ça marche bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes témoins d'une progression du discours haineux sur Internet ou seulement d'une plus grande visibilité par les réseaux sociaux ? Et puis une deuxième question aussi un petit peu rattachée à celle-ci. Est-ce que la langue d'Internet que vous travaillez, bien sûr, qui est une langue orale, qui est une langue de l'immédiateté et souvent affective, est-ce qu'elle ne favorise-t-elle pas les mots coups de poing, les insultes et finalement la haine sur Internet ? — Alors est-ce qu'Internet est une langue orale ? Non. C'est d'abord une langue ou un écrit. C'est d'abord un média de l'écrit. Et effectivement, vous avez raison, c'est un média de l'écrit qui peut avoir tendance à favoriser une dimension que j'appellerais une dimension pulsionnelle. Sur Internet ou plus exactement sur le web, on est souvent un petit peu comme à l'intérieur de son habitacle de voiture. Et je suis sûr que certains parmi vous ici, même si là, tout de suite, vous allez le nier, mais il vous est déjà arrivé d'avoir au volant un comportement qui ne serait pas nécessairement le vôtre dans la vie, en dehors de l'habitacle de votre véhicule. Peut-être que vos mots ont dépassé votre pensée. Peut-être que vous avez eu des gestes un petit peu agressifs. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, vous êtes dans une situation où vous ne voyez d'abord les gens à qui vous vous adressez et qui, éventuellement, accessoirement, peut-être vous insultez à demi-mot. Ces gens-là ne vous voient pas, ne vous entendent pas. En tout cas, c'est l'impression et l'espoir que vous en avez. Vous n'avez pas envie que le type sorte de sa voiture et vienne vers vous parce qu'il vous a entendu. Et donc, quand on ne voit pas les gens à qui on s'adresse ou quand on a l'impression qu'eux ne nous voient pas et ne peuvent pas nous entendre, on a effectivement un discours, une situation de parole qui a tendance parfois à se libérer au-delà d'un certain nombre de limites. Et sur Internet, sur Facebook, sur Twitter, pas tout le temps, mais souvent, on est un petit peu comme dans l'habitacle de son véhicule. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être à l'abri d'un certain nombre de contacts que, par définition, quand on parle sur Facebook, on ne voit pas les gens à qui on s'adresse ou en tout cas pas tout le temps. On ne sait pas s'ils sont là ou même si on voit qu'ils sont là, on ne sait pas s'ils voient qu'on est en train de leur parler, s'ils vont le savoir tout de suite. Et donc, ça peut libérer effectivement un certain nombre de situations de parole. Et puis, pour répondre à la première question, effectivement, les discours de haine, alors on va reparler, c'est même autour de ça qu'on va principalement échanger. Évidemment, ils existent sur Internet comme dans la vie en dehors d'Internet. Il n'y en a pas plus sur Internet que dans la vraie vie, même si je n'aime pas trop l'idée d'opposer Internet à la vraie vie, puisqu'Internet, c'est aussi notre vraie vie. Mais par contre, il y a incontestablement des phénomènes de visibilité. On les voit plus, ils sont plus prégnants. Et parfois, d'ailleurs, c'est ce que j'essaierai de montrer à la fin, c'est dommage parce qu'on a l'impression qu'ils sont surreprésentés, alors qu'en fait, ces discours de haine sont, restent, et c'est tant mieux, très, très, très minoritaires sur Internet. Mais c'est un petit peu le même phénomène dans les médias qui fait qu'on ne traite que des trains qui arrivent en retard et jamais de ceux qui arrivent à l'heure. Donc, on s'intéresse principalement à ces discours. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on va essayer d'échanger. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long. J'ai utilisé un petit diaporama. Vous verrez que des fois, il y a pas mal de textes plus ou moins compréhensibles. Donc, de toute façon, ce diaporama, il y a surtout pas mal de liens pour que vous puissiez, éventuellement, si ça vous intéresse, approfondir par la suite. Et vous retrouverez ce diaporama en ligne, s'il y en a qui ne le voient pas très bien ou qui veulent approfondir. Je le laisserai à mes autres, s'ils veulent le mettre en ligne sur les sites que vous avez l'habitude de fréquenter ou sinon, il sera de toute façon en ligne sur mon site. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer en essayant de s'interroger sur de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de discours de haine ? C'est difficile de caractériser précisément ce que c'est un discours de haine ou plus exactement, il y a différents types de discours de haine. Alors, on ne va pas parler de choses très rigolotes, mais enfin, c'est l'objet. Il y a des discours de haine pour lesquels il n'y a pas d'ambiguïté possible. Une vidéo de décapitation, comme malheureusement, on a pu parfois en voir circuler, c'est à l'évidence un discours de haine sans aucun débat possible. Sur l'exemple que vous avez juste à côté, les caricatures du prophète, de Charlie Hebdo, c'est plus compliqué de dire si c'est un discours de haine, parce que là, c'est clairement une question de point de vue. Pour un certain nombre de communautés, il s'agit d'un discours de haine. Pour d'autres communautés, il s'agit de tout à fait autre chose. Et puis, il y a un troisième cas que je vous ai mis juste en dessous, avec là aussi, un exemple qui avait malheureusement défrayé la chronique sur Twitter. Il y a des gens qui se sont mis à faire des blagues, plus ou moins drôles, mais ça, c'est le principe de la blague, en utilisant le hashtag, ce petit mot qui s'appelle « un bon juif ». « Un bon juif » etc. Et donc, il y avait des blagues qui, forcément, n'étaient pas très drôles, mais il y a surtout eu, associé à ce hashtag, des gens qui en ont profité pour uniquement proférer des propos racistes ou antisémites. Mais il y avait aussi dans le lot de simples blagues. Donc, comment est-ce qu'on peut caractériser ce qui relève de l'antisémitisme franc et ce qui relève de la plaisanterie, peut-être de mauvais goût, mais enfin, en tout cas, qui n'est que de l'ordre de la plaisanterie ? C'est compliqué. Alors, ce qui est compliqué aussi, c'est une fois qu'on a identifié, qu'on s'est mis d'accord sur ce que c'était un discours de haine et qu'on dit « il ne faut pas voir ça, il ne faut pas qu'il y ait ça sur Internet ou ailleurs », comment on fait, qui est-ce qui décide de bloquer ça et comment. Qui est-ce qui décide, par exemple, de bloquer ces vidéos de décapitation ? Il y a des médias, vous l'avez tous vu à la télé, qui ont fait le choix parfois de montrer ces vidéos, ou d'en montrer une image, ou de montrer une vidéo, mais floutée. Aucun média télévisuel n'a montré la vidéo en intégralité et non floutée. Mais il y a des médias qui ont fait un appel à cette vidéo. Il y en a d'autres qui, au contraire, ont dit « nous, on ne montrera jamais ça ». Donc, quand c'est un média qui décide, c'est une rédaction qui se réunit, c'est à peu près transparent, et en tout cas, il y a ce qu'on appelle des médiateurs, on a la possibilité de savoir pourquoi ils ont pris cette décision de les interpeller. Quand c'est une plateforme sociale qui décide, quand c'est Facebook qui décide, quand c'est Twitter qui décide, c'est souvent des algorithmes, et il n'y a pas de médiation possible, il n'y a pas de justification, et c'est compliqué de les interpeller. Qui s'agit, deuxième cas, qui décide plus exactement qu'on est sur du blasphème ou de la caricature ? Là aussi, c'est un débat qui a eu lieu dans la société, et vous avez vu qu'il n'y a pas été totalement tranché. Et puis, dernière chose, qui décide qu'on est face à de l'humour ou à des tweets antisémites. Alors, en termes de décision, il y a plusieurs possibilités. On peut dire que c'est la justice qui doit décider. J'ai mis une copie d'écran d'une ancienne ministre de la Justice, qui n'est plus là, mais quelle justice décide quand on est sur Internet ? Parce qu'Internet, c'est un espace, par définition, normalement, où il n'y a pas de frontières, même s'il y en a de plus en plus aujourd'hui, mais c'est autre chose. Donc, est-ce que c'est la justice française, européenne, saoudienne, israélienne ? Vous voyez bien que les décisions, évidemment, ne seront pas les mêmes, si je reprends le simple exemple des tweets antisémites de tout à l'heure. Est-ce que ce doit être un algorithme qui va décider ? Après tout, il y en a, et c'est ce que je vous expliquerai tout à l'heure. Il y a des algorithmes qui sont capables de détecter une vidéo violente, et automatiquement de la bloquer, de la censurer, ou de désactiver le compte Twitter de quelqu'un qui aura proféré une menace ou une insulte antisémite. Mais si c'est un algorithme, encore faut-il, si on ne veut pas basculer dans un monde complètement orwellien, savoir comment il fonctionne, cet algorithme, quels sont les critères qui vont être mis en avant. Parce que sinon, c'est compliqué, on touche à la liberté d'expression. Est-ce qu'on peut dire, troisième possibilité, c'est à nous de décider. On a tous été confrontés sur tous les médias sociaux qu'on utilise. Quand on voit quelque chose qui ne nous plaît pas, on ne le sait pas toujours, mais on a la possibilité de le signaler. On a toujours un petit bouton qui permet de flaguer une vidéo, de dire, attention, cet individu tient des propos racistes, antisémites, etc. Le problème, on le sait, c'est que la démocratie est une chose merveilleuse, mais qu'elle est parfois aussi... Elle comporte son lot d'arbitraires, de lobbies, et de gens qui vont tenter d'influencer le jeu démocratique en fonction de leurs propres opinions. Donc, il y a des gens qui vont se servir de ça pour, en gros, virer tous les gens qui ne pensent pas comme eux. Et puis, dernière possibilité, on peut dire, ce sont les patrons de ces plateformes, finalement, qui doivent décider. Après tout, sur Facebook, on n'est pas vraiment sur Internet, on est sur Facebook. Et on signe un machin qui s'appelle des CGU, Conditions Générales d'Utilisation, qui fait que vous vous engagez à respecter les règles, qui ne sont pas les règles de la vie en société, qui sont les règles de la vie en société dans Facebook. Et dans ces règles-là, il y a des trucs interdits. Par exemple, on ne peut pas... On y reviendra tout à l'heure. Mais sur le sujet de la nudité, c'est compliqué. On a le droit de montrer des photos de poitrine féminine, mais il ne faut pas qu'on voit le téton, pardon, d'arriver à ces détails anatomiques, parce que sinon, Facebook considère que c'est de la pornographie. Si c'est un homme, une poitrine masculine, où on voit le téton, ce n'est pas de la pornographie. Si c'est une femme, c'est de la pornographie. Et du coup, on est dans des situations aberrantes, où des campagnes de lutte, de prévention contre le cancer du sein, qui mettaient forcément en scène un certain nombre de poitrines féminines, avec des tétons apparents, se sont retrouvées censurées par Facebook, au nom, parce que Facebook considère que c'est de la pornographie. La petite photo de... Enfin, la petite photo... La photo de la petite Kim qui fuit les bombardements au Vietnam et au Napalm et qui court nu, cette photo a été censurée par Facebook pour nudité. Et donc, pornographie. Et encore plus grave, pédopornographie, puisqu'il s'agissait d'une photo d'enfant nu. Voilà. Donc, c'est compliqué de prendre des décisions. Et en tout cas, il y a un certain nombre d'exemples qui montrent qu'il faut un petit peu réfléchir à deux fois avant de dire que ça, c'est de la haine. On enlève et on laisse un algorithme. Et on ne parle pas de l'origine du monde qui a été... L'origine du monde de Corbet. Le domaine artistique. Voilà. Qui est régulièrement censuré par Facebook. Régulièrement, Facebook s'excuse et dit « Bon, d'accord, on a compris. Finalement, c'est un tableau, c'est de l'art. » Et puis, régulièrement, à nouveau, l'algorithme se remet en marche et recensure l'origine du monde de Corbet. Alors, pour comprendre tout ça, je vous propose rapidement un petit retour en arrière pour essayer de voir comment on en est arrivé à cette situation d'indécision. Je vais vous donner trois étapes qui, pour moi, me paraissent fondamentales et importantes. La première, c'est celle-ci. Il y a 20 ans, un petit peu plus, 21 ans, en 86, il y a un monsieur qui s'appelle John Perry Barlow qui était parolier d'un groupe de rock, les Grateful Dead, un vieux groupe de rock, mais qui était aussi un activiste militant et qui a rédigé, en 1996, un texte qu'il a appelé « La déclaration d'indépendance du cyberespace », qui est un texte qui est considéré comme fondateur de l'idéologie un petit peu libertaire d'Internet, anarcho, on ne dépend de personne, c'est un espace de liberté totale, aucune règle, aucune contrainte, et ainsi de suite. Donc, c'est un texte qui, culturellement, a été très fort, a eu beaucoup d'écho. Et dans ce texte-là, effectivement, il indique clairement que la notion même de législation, la notion même de juridiction, ne n'existe pas sur Internet. Il dit qu'il n'y a pas de matière sur Internet, donc toutes les lois qui existent dans le monde physique ne s'appliquent pas sur Internet. C'est un espace sans loi, un espace de liberté totale. Ça, c'est la première étape. Il y a 15 ans, il y a un monsieur, un juriste, qui s'appelle Laurence Lessig, qui a fait beaucoup de choses dans sa vie, professeur de droit à Harvard, candidat malheureux, puisqu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout aux dernières élections présidentielles américaines, qui a notamment inventé ce qu'on appelle les licences Creative Commons. Bref, une figure importante d'Internet qui a publié un texte très court, un article qui s'appelle « Code is law », le code, c'est la loi, dans lequel il explique la chose suivante. Il dit, en 2000, on va vers un monde où la plupart de nos valeurs morales, la plupart de nos décisions, la plupart de nos modes d'interaction et de dialogue en société seront, pour l'essentiel, dirigés par des outils informatiques et par des algorithmes. On est en 2000. En 2000, Google, c'est 1998. Google a deux ans, Facebook n'existe pas encore, il faudra attendre quatre ans. Donc on est vraiment sur un Internet des tout débuts. et à l'époque, il dit si on ne commence pas à réfléchir aujourd'hui sur cette situation-là et si on ne commence pas à se demander aujourd'hui qui sont les gens qui fabriquent ces algorithmes qui vont piloter un petit peu nos vies. Ce sont des ingénieurs, des développeurs. Ce sont ces gens-là qui sont en charge de dire à l'algorithme d'appliquer ou de ne pas appliquer un certain nombre de règles et donc de valeurs. Parce que derrière une règle, souvent, il y a une valeur morale. Et donc les sites tirent la sonnette d'alarme et il dit il faut s'intéresser à ces questions sinon on se retrouvera dans la situation où, par défaut, on laisse ces gens-là décider à notre place des valeurs qui seront mises en place dans ces algorithmes et on arrive dans un monde où c'est Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg, pardon, patron de Facebook, qui pour un milliard et demi d'individus, un milliard et demi d'individus, la moitié, il y a sept milliards de personnes dans le monde, trois milliards ont une connexion Internet, et c'est un petit peu plus aujourd'hui, 1,8 milliard de personnes ont un compte Facebook. Donc c'est plus de la moitié des gens qui sont sur Internet. Et donc un homme, Zuckerberg, peut décider pour un milliard et demi de personnes que l'origine du monde ce n'est pas de l'arme, c'est de la pornographie. Et ça, c'est un vrai problème ou un vrai sujet démocratique. Et puis la dernière étape, je vais parler de trois étapes, c'est justement le jeune Mark Zuckerberg qui, deux jours après les attentats terribles contre Charlie Hebdo, a publié sur son mur Facebook un message où il exprime, comme tout le monde, sa peine, et où il indique à la fin de son message la chose suivante. Nous suivons les lois de chaque pays, mais nous ne laissons jamais un pays ou un groupe de gens dicter ce que les gens peuvent partager à travers le monde. Alors quand il publie ça, évidemment, il pense aux intégristes religieux. Et l'idée, c'est de dire effectivement Facebook en France, il est tenu de suivre la loi française. Facebook en Algérie, il est tenu de suivre la loi algérienne, etc. Et par contre, s'il y a des intégristes religieux, ils ne nous imposeront jamais leur manière de voir. Mais si on lit littéralement cette citation de Mark Zuckerberg, ça veut dire que cette plateforme-là respecte la loi des pays jusqu'au moment où Mark Zuckerberg décide que finalement, la loi du pays ne lui convient pas ou qu'il y a des gens qui essayent de lui imposer des choses. Et donc, ça ouvre la possibilité, au moins rhétorique, d'un arbitraire total, d'un individu qui, à un moment donné, décide que cette loi ne me va pas. Je considère que ce sont des gens qui essayent de nous dicter ce qu'on doit présenter au monde. Et donc, je m'élève au-dessus de la loi et je contourne la loi. Donc voilà, tout ça pour dire que les discours de haine, a priori, on est d'accord, ce sont des discours qui sont hors la loi, mais que la question de la loi sur Internet et sur ses plateformes, c'est une question qui est compliquée. Et c'est une question qui est compliquée, notamment parce qu'en fait, il y a trois grands niveaux de décisions qui s'entremêlent les uns avec les autres. Je vais essayer de vous les présenter de manière la plus simple possible. Ces trois niveaux sont les suivants. La loi nationale, les CGU, les conditions générales d'utilisation, le petit truc que vous ne lisez pas mais que vous cochez quand vous vous inscrivez pour avoir une adresse mail, pour avoir un compte Facebook, pour avoir un compte Twitter, etc. Et puis, le dernier niveau, c'est le code informatique. La loi, les conditions générales d'utilisation, et le code informatique. Alors, la loi, elle repose, premier niveau, sur le principe de territorialité. La loi, elle ne vaut que pour un pays donné, dans un territoire donné. Le problème, c'est que quand on réfléchit à la question de la loi pour ces plateformes, ces plateformes, elles sont, dans les usages, 1,8 milliard d'utilisateurs extra-nationals. Elles dépassent le simple cadre d'un pays. Dans leur business model, dans la manière dont elles gagnent de l'argent, ce sont, le nom est suffisamment clair, des multinationales. Donc là aussi, on dépasse le cadre qui serait celui d'un seul pays et donc d'une loi applicable. Et puis, à l'inverse, quand il s'agit de ne pas payer d'impôts ou de ne pas payer de taxes, là, elles aiment bien s'installer dans des pays, dans des territoires très restreints, en Irlande, par exemple, notamment, où la fiscalité est très avantageuse pour ces plateformes, pour éviter donc de payer des impôts. Donc, elles ont déjà un rapport à la loi qui est compliqué et qui est protéifort. Si j'en viens au deuxième point qui est leur CGU. Facebook, je vous l'ai dit au début et c'est, à mon avis, l'élément clé de tout ce dont on va parler, Facebook ou Twitter, ce n'est pas Internet, ce n'est pas le Web. quand vous êtes sur Facebook, c'est comme si vous étiez dans mon salon. Vous êtes dans le salon de quelqu'un, vous n'êtes pas dans un espace public. Et dans le salon de quelqu'un, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous êtes tenu de respecter les codes en usage chez cette personne qui peuvent être différents chez son voisin. Donc, on a ces CGU qui fonctionnent un petit peu comme un contrat social, c'est-à-dire ni vraiment dans la loi, ni vraiment à côté de la loi, une espèce d'état intermédiaire, mais qui finalement prennent le pas sur la loi. Alors, j'ai mis, j'ai noté sur, peut-être vous demandez pourquoi, sur ma diapositive, slip de bain entre parenthèses. C'est un exemple que j'utilise souvent parce qu'il est rigolo et que j'espère assez parlant. Vous savez que dans certaines piscines municipales, il est interdit de se baigner en slip de bain et qu'il faut porter un caleçon de bain. Cette décision-là, il n'y a aucun État dans le monde qui a légiféré, qui a voté un texte de loi sur l'autorisation ou pas de se baigner en slip ou en caleçon. Ils ont autre chose à faire et c'est tant mieux. Par contre, il y a des zones de baignade interdites. Il y a des textes de loi là-dessus. Le slip de bain, c'est, si on considère que c'est un exemple d'un discours de haine, tout va se régler au niveau de ces CGU. C'est-à-dire, chez Facebook, on vous dit ça, c'est interdit. Pas parce que la loi l'interdit, mais parce que nous, dans notre plateforme, on a décidé qu'il ne fallait pas faire comme ça. Donc, c'est un espèce de règlement intérieur. Et ça donne l'origine du monde de Courbet, avec le téton interdit. Du coup, une photo d'allaitement où on voit le téton interdit, mais une photo d'allaitement où on ne voit pas le téton autorisé. Donc, ça donne des situations complètement paradoxales. Et puis, le dernier niveau, qui est le plus important, évidemment, c'est le code informatique. Parce que c'est lui qui va prendre, au final, toutes ces décisions. C'est lui qui va supprimer d'un coup toutes les caricatures du prophète. C'est lui qui, enfin, toutes les unes qui présentent la caricature du prophète. C'est le code informatique qui, d'un coup, va supprimer toutes ces vidéos de décapitation, mais aussi tout que les occurrences de l'origine du monde de Courbet. Et ce code informatique, on ne le voit pas, par définition. Il est littéralement illisible. C'est-à-dire que, sauf si on a appris un certain nombre de langages informatiques, on n'est pas capable de le comprendre. Et ça, c'est compliqué aussi, d'être dans un monde où les décisions sont prises dans un langage qui nous est étranger. Un texte de loi, c'est compliqué. Même moi, enfin, même moi, pas même moi, n'importe qui qui n'est pas avocat devant un texte rédigé en langage juridique, c'est compliqué et on ne comprend pas tout. Mais on peut quand même déchiffrer et comprendre. Du code informatique, si on n'a pas appris, on ne comprend pas. Et puis, ce code informatique, il a, si je fais l'analogie avec les trois pouvoirs classiques, le judiciaire, l'exécutif et le législatif, il a finalement tous les pouvoirs. Puisque, pouvoir judiciaire, pouvoir du juge, c'est lui qui va trancher en cas de conflit, l'origine du monde de Courbet, pornographie, pas pornographie, je décide, pornographie, je supprime. Pouvoir exécutif, c'est lui qui décide du règlement intérieur et qui dispose de l'administration et de la force armée sur une vidéo sur la plateforme YouTube qui enfreint les règles du copyright parce qu'il y a une minute d'un extrait musical qui n'a pas été déclaré, etc. Hop, automatiquement, le code, la police du code intervient et supprime automatiquement la totalité de la vidéo même s'il n'y avait qu'une minute en infraction et si après, il y avait 2h20 qui était en parfaite légalité. Et puis, il y a évidemment derrière un pouvoir législatif, c'est ce que le texte de Lessig de tout à l'heure, c'est-à-dire que qui est-ce qui fait la loi ? Ce sont les ingénieurs qui développent ce code informatique et qui disent au code informatique si tu tombes sur 17 secondes non déclaré, hop, tu supprimes. Donc, le code informatique l'emporte sur le niveau du règlement intérieur des CGU et l'emporte aussi sur le niveau qui devrait être normalement indépassable qui est celui de la loi qui décide de ce qui est un discours de haine ou de ce qui n'en est pas. Alors, je rentre dans le vif du sujet. Concrètement, comment ça se passe quand on lutte contre la haine sur un terme ? Alors, il y a plusieurs techniques pour lutter contre la haine. La première, c'est de supprimer les discours de haine. Donc là, il y a plein d'exemples. Récemment, Twitter a supprimé entre février 2015 et février 2016 près de 400 000 comptes Twitter ont été simplement supprimés, dont plus de la moitié pour des causes de propagande terroriste. Cette suppression, elle s'est principalement appuyée, je vais revenir juste après, mais sur des signalements humains. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont fait remonter, qui ont signalé tel compte, dit des trucs dégoûtants. Donc, il faut supprimer. Et Twitter a fait le ménage. C'est rien. 230, enfin, 400 000 comptes, il y a 500 millions, un petit peu plus même, d'utilisateurs sur Twitter. Ça représente quel pourcentage par rapport au... 500 millions. Après, je suis mauvais en maths, donc je vous laisse faire le calcul. Non, mais par rapport au message de haine. Ah, par rapport au message de haine, c'est compliqué, parce que quantifier précisément, c'est quasiment de l'ordre de l'impossible. Et même si on y arrivait, il y a eu une étude qui vient de paraître, il faudrait rapporter ça, parce que dire, il y a 200 000 messages de haine par jour, OK, mais chaque minute sur Internet, il y a 10 heures de vidéos qui sont ajoutées sur YouTube. Donc, même si 200 000 messages de haine ou 400 000 par jour, ça peut paraître absolument énorme, en proportion de ce qui se publie chaque jour sur Internet, c'est de l'ordre de l'infinitésimal, c'est du 0,0000001%. Voilà. Mais il n'empêche que c'est problématique. Alors, si Twitter, si on supprime des choses, on supprime des vidéos, on supprime des tweets, on supprime des comptes, ça pose quand même un problème dans certains cas. C'est pour ça que j'ai commencé par vous montrer différents exemples. Supprimer des comptes qui mettent en avant des vidéos de décapitation, pas de souci. Supprimer des comptes qui font des blagues sur les juifs, il faut prouver que c'est antisémite. ça peut être parfois compliqué. Donc ça peut poser un certain nombre de problèmes. Et puis, de fait, il y a quand même un truc sur lequel on arrive très vite qui est la question de la liberté d'expression. La limite entre le discours de haine ou le seuil à partir duquel on passe d'une liberté d'expression à un discours de haine, y compris en droit, c'est caractérisé, mais c'est assez parfois compliqué à établir. Alors, deuxième possibilité, depuis décembre 2016, toutes ces grandes sociétés, Twitter, Facebook, Microsoft, Google, au travers de sa plateforme YouTube, se sont associées et elles ont décidé de s'intéresser au problème suivant. Supprimer des... Alors, elles s'intéressaient surtout aux vidéos de propagande djihadiste, terroriste, et notamment à ces vidéos horribles de torture, de décapitation, etc. Elles ont constaté, mais vous le savez aussi, que supprimer une vidéo à un endroit, c'est immédiatement voir la vidéo ressortir à un autre endroit. Parce que, et c'est très bien, quand c'est une vidéo immonde, mais parce que, et c'est très bien, le réseau Internet, l'architecture du réseau est une architecture plastique. Et que cette architecture plastique permet aussi à des citoyens qui vivent dans des pays qui sont des dictatures de contourner ces dictatures et ces censures pour aller poster des messages ailleurs. Donc la plasticité du réseau, c'est bien, mais du coup, tout le monde l'utilise, les gentils et les méchants. Donc le problème de ces plateformes, c'est de dire, je supprime cette vidéo, je sais qu'elle va être publiée ailleurs. Donc il faut qu'on invente un système, alors c'est un petit système informatique, je passe sur les détails, c'est une technique où en gros, on va appliquer à une vidéo, une fois qu'on l'a repérée, on va lui appliquer un petit peu l'équivalent d'un numéro ISBN sur un livre, c'est-à-dire un identifiant unique. Et grâce à ce numéro, toutes les plateformes vont pouvoir immédiatement retrouver la vidéo si elle est republiée ailleurs. Donc on l'a supprimée sur Facebook, le type la remet sur YouTube, et bien automatiquement, on a cet identifiant unique et donc on va empêcher qu'elle soit republiée ailleurs. Et ça marche pas trop mal. Mais par contre, c'est la même chose, derrière cet identifiant unique, on a plein d'infos sur les gens qui postent ces vidéos. Alors qu'on sait des pédophiles, qu'on sait des djihadistes, très bien. On peut rêver que, effectivement, on peut trouver normal que les entreprises, les multinationales du web collaborent avec les États pour, et ça se fait, dans le domaine de la pédopornographie, ça fait des années que c'est en place, pour leur fournir, effectivement, des informations sur des gens qui partagent ce genre de choses. Mais, jusqu'où on va ? Jusqu'où on s'arrête ? Et surtout, qui est-ce qui décide jusqu'où on va et à quel niveau on s'arrête ? Est-ce que c'est Mark Zuckerberg ? Est-ce que c'est le patron de Google ? Est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur en France qui dit à partir de là c'est ceci, c'est de la haine, du djihadisme et en dessous c'est juste quelqu'un qui soutient tel mouvement religieux ? Voilà. La question de la responsabilité, elle est centrale. Et puis, ça pose une autre question qui est que, parfois, ces vidéos, ces témoignages, qui sont parfois très violents, ils permettent aussi à la justice de faire son travail, ils permettent aussi d'éviter des bavures, ils permettent aussi de documenter des faits qui sont des faits de violences policières, on a vu ça récemment. Donc, on ne peut pas, il y a un certain nombre de personnes qui vous expliquent que le fait que les gens puissent de n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, dans n'importe quelle situation, tout filmer avec leur portable, tout balancer sur les réseaux sociaux, etc., c'est très dangereux et que du coup, c'est le creuset pour le développement de tout un tas de formes, de discours, de haine, etc. Oui, mais c'est aussi parfois le seul moyen qu'on a pour documenter des faits divers sans lesquels, effectivement, un certain nombre de personnes continueraient de circuler librement sans être traduits devant les tribunaux. Donc, le risque, pour le dire plus simplement, peut-être, c'est que si on décide de bloquer de la même manière, sous la même forme, dans la même temporalité, toutes les vidéos dès qu'il y a de la violence ou des images trop choquantes, on risque aussi de censurer ce qui pourrait constituer des preuves pour la justice. Donc, c'est compliqué. Alors, il y a une autre technique qui consiste à, enfin, c'est un petit peu la même chose, mais à essayer de cacher tout ça. Toujours dans cette logique de suppression, mais là aussi, et je passe rapidement parce que j'en ai déjà parlé, parfois, il y a des suppressions qui font consensus. La pédopornographie, vous ne trouverez pas un pays dans le monde qui soit pour la pédopornographie. Donc là, il y a un consensus moral mondial, il n'y a pas de problème. Et du coup, effectivement, sur ce sujet-là, depuis des années, les gouvernements ont tous des services de renseignement qui collaborent tous avec les grandes plateformes du net. L'ancienne DGSE en France a, depuis que Facebook existe, un officier qui est rattaché directement à Facebook, qui travaille directement avec Facebook et dès qu'il y a des vidéos avec des enfants dans des situations pornographiques, tout de suite, immédiatement, cet officier obtient les données et est capable de mettre en place des procédures. Mais, alors, l'autre truc qui fait à peu près consensus, c'est les questions de droit d'auteur. Parce que là aussi, il y a beaucoup d'argent derrière. Et donc, on a plein de programmes informatiques qui, tous les jours, il y a quelque chose qui est étonnant, qu'on sait peu, chaque jour sur Internet, aujourd'hui, en 2017, il y a davantage de contenu qui est supprimé que de contenu qui est créé. C'est-à-dire qu'il y a davantage de vidéos, notamment des vidéos, qui sont supprimées pour infraction au droit d'auteur que de vidéos qui sont mises en ligne. Donc, on est sur un effet peau de chagrin. On a un Internet où on a toujours, évidemment, une masse d'informations absolument incommensurable, mais qui, paradoxalement, commence à se réduire. Alors, pour de bonnes raisons. Je ne suis pas en train d'expliquer qu'il faut soutenir les infractions au droit d'auteur. Mais, quand on va dans le détail, on s'aperçoit que, comme c'est des algorithmes qui sont programmés, qu'un algorithme, c'est un petit peu bête, quand même, ça fait ce qu'on lui dit de faire, il y a des vraies vidéos avec des vraies infractions qui sont retirées, mais il y en a aussi plein où il n'y a pas du tout d'infractions, mais qui sont prises. C'est comme la pêche au gros. On ramène tout dans les filets, on ne va pas regarder si le poisson, il a la bonne taille ou des choses comme ça. Et puis, je vous le disais, il y a plein de questions politiques, géopolitiques qui sont hyper complexes. Supprimer des vidéos d'organisations terroristes, OK. Mais le Hamas, c'est l'exemple que j'ai cité, l'organisation palestinienne avec une branche armée et une branche politique, certains pays considèrent que c'est une organisation terroriste, c'est sur leur liste des organisations terroristes, d'autres pays considèrent que non. Comment on fait dans ce monde des plateformes ? Qui va décider que le Hamas, une bonne fois pour toutes, ce sera soit des terroristes, soit une organisation politique ? C'est compliqué. Le parti nazi américain, on pourrait se dire s'il y a un autre truc qui est supposé faire l'unanimité dans le monde, c'est la question du nazisme. Il paraît aberrant à nous, Français, que des gens puissent faire l'apologie du nazisme, d'Hitler, du Troisième Reich et de l'extermination des Juifs. OK. Aux Etats-Unis, le parti nazi est un parti légal. Liberté d'expression. Comment on fait ? C'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, il est parfaitement légal et sur Facebook, puisque c'est une plateforme avant tout américaine, vous avez des tas de groupes néo-nazis où on discute tranquillement de l'extermination des Juifs et du retour de la race blanche au pouvoir. Et Facebook n'intervient pas là-dessus parce que liberté d'expression et parce que aux Etats-Unis, dans la loi, ce n'est pas un parti en la loi. Voilà. Donc c'est éminemment compliqué puisque vous l'aurez compris, évidemment, et vous le savez, et c'est pour ça que j'ai commencé là-dessus, les frontières sont poreuses. Et donc Facebook, il y a des Américains mais il y a aussi des Français qui peuvent être exposés à ce genre de contenu et qui du coup ne comprennent pas pourquoi c'est permis là et pourquoi en France ce serait interdit après tout. Donc voilà. Et puis il y a en plus plein d'études, notamment une, je vous ai mis les références sur les slides, qui a démontré qu'en termes d'activité, le parti nazi américain ou en tout cas la mouvance nazie et je parle bien de nazi, pas de gens d'extrême droite, le parti nazi était une mouvance qui était beaucoup plus active que la totalité de toutes les mouvances intégristes islamistes par exemple. C'est-à-dire qu'il produisait beaucoup plus de contenus, qu'il y avait beaucoup plus de comptes, qu'il produisait beaucoup plus de vidéos, etc. Donc c'est compliqué. Alors il y a un site, Facebook notamment, qui essaye de trouver la formule mathématique de la haine. Pour faire tourner leur algorithme, il faut arriver à caractériser précisément à partir de quel moment on est sur un discours de haine pour pouvoir l'anticiper et le supprimer. Donc il faut essayer de modéliser tout ça et de trouver une formule. Alors je vous fais la version rapide. En gros, ils ont dit, il y a des... Facebook sait tout de nous. Donc ils ont dit on va faire des catégories. Et on va dire qu'il y a des catégories qu'il faut protéger. Alors par exemple, la catégorie sexe, donc hommes, femmes, enfants, c'est une catégorie protégée. La catégorie nationalité, c'est ce que Facebook appelle une catégorie protégée. Du coup, quand vous avez par exemple des femmes irlandaises, catégorie sexe et catégorie nationalité, femmes irlandaises, c'est une catégorie protégée. Bien. À partir de là, on fait tourner sur Facebook, il y a des programmes qu'on appelle de l'ingénierie linguistique qui analysent tous les mots clés qui sont postés dans tous les messages. Et où on va dire qu'on a une base de données qui contient des millions de mots clés qui appartiennent au registre de la haine, de l'insulte. Voilà. Donc tous les gros mots y sont, pour faire simple. Et donc on va vérifier avec l'algorithme que si dans la publication de quelqu'un sur son mur, si vous mettez un mot clé qui appartient à la base de données des gros mots ou des mots insultants et que vous rajoutez un autre mot clé qui, par exemple, c'est famille irlandaise qui sont donc des catégories protégées, hop, l'algorithme s'allume, il y a une petite lumière rouge qui clignote et vous êtes identifié comme, à l'origine, producteur d'un discours de haine. Et donc on va vous bloquer, vous recevoir un message d'avertissement, etc. Et du coup, on arrive à des situations débiles, pardon de le dire comme ça, mais où, dans cette mathématisation du monde, Facebook a décidé, par exemple, que les adolescents, à la différence des femmes, ce n'était pas une catégorie protégée. Donc si vous écrivez les femmes irlandaises sont débiles, c'est un discours de haine. Si vous écrivez les adolescents irlandaises sont débiles, vous avez le droit. C'est étonnant. Juste un autre exemple pour vous montrer à quel point c'est problématique. Alors pareil, on protège les membres d'un groupe religieux, mais pas la religion. On protège les habitants d'un pays, mais pas les pays. Ce qui fait que vous avez le droit d'attaquer l'islam ou le christianisme, y compris de manière insultante, mais vous ne pouvez pas attaquer les musulmans ou les chrétiens. Et là aussi, on voit bien qu'on est sur un arbitraire qui n'a quasiment aucun sens. Et puis, dernier exemple, qui est particulièrement cynique, les musulmans sont une catégorie protégée, comme plein d'autres, au nom de ce que je viens de vous expliquer, mais pas les migrants. Les migrants, Facebook a dit, c'est une catégorie dans l'algorithme qui est à moitié protégée. Bref, mais alors du coup, si vous dites les migrants sont sales, moi-même, j'ai besoin de relire parce que tellement ça paraît fou, si vous dites les migrants sont sales, c'est accepté. Ce n'est pas un discours de haine. Mais si vous dites les migrants sont des saletés, là, vous basculez du côté du discours de haine. Alors évidemment, les migrants sont sales en soi. Ce n'est pas un discours de haine, mais vous voyez bien la personne qui va commencer à vous tenir parfois, pas toujours, parfois, le discours où elle va vous expliquer que les migrants sont sales. Souvent derrière, on va finir par arriver sur un discours de haine. Mais l'algorithme, lui, il ne comprend pas le contexte. Donc l'algorithme, il lui faut des règles basiques pour prendre des décisions rapides. Et ces règles basiques, malheureusement, ou heureusement, elles ne sont pas capables de prendre en compte la richesse et la diversité de ce qu'on appelle le langage, tout simplement. Alors pour contourner ça, il suffit de connaître les règles de l'algorithme. Oui, mais elles sont éminemment complexes et même les ingénieurs qui bossent dessus, là, sur cette équipe-là, ils sont une trentaine d'ingénieurs et on est dans cette situation paradoxale où personne, finalement, n'a de vue globale de l'algorithme. Chacun développe son petit morceau de code. Comment vous les avez eus, vous, ces règles de l'algorithme ? Alors ça, vous avez la source en bas, c'est un article, une enquête d'un document qui a été publié sur le monde où en fait, ce sont des gens qui bossent chez Facebook qui ont fait fuiter un petit document où ces règles-là étaient expliquées. Voilà, et où on s'est aperçu que donc, ça fonctionnait comme ça et que ça expliquait tout un tas de cas bizarroïdes auxquels on pouvait être confronté. Alors, rapidement, soit c'est les algorithmes qui font le boulot, c'est ce qu'on vient de voir et c'est compliqué, soit on peut se dire, après tout, si c'est trop compliqué pour les algorithmes, on va laisser des humains, des modérateurs, faire le travail, c'est eux qui vont réguler ces discours de haine. Et là, c'est encore plus compliqué. Alors, il y a deux possibilités si on dit c'est les gens qui doivent modérer les discours de haine. Première possibilité, c'est on va embaucher, les plateformes vont embaucher des modérateurs, des gens qui sont chargés de laisser passer telle ou telle publication. Alors, d'abord, le premier point, c'est que ce sont des boulots qui sont d'une dureté psychologique absolument insoutenable. Il y a un certain nombre de reportages qui ont été publiés, notamment une enquête du magazine Wired qui a été enquêtée aux Philippines. C'est souvent des boulots qui sont délocalisés. Il y en a beaucoup en Philippines, il y en a beaucoup en Europe de l'Est. C'est souvent des travailleurs pauvres ou c'est souvent des étudiants. Et ce sont des gens qui, huit heures par jour, visionnent des vidéos immondes. Voilà. Et il y a notamment dans cette... Alors, pardon, pour l'exemple, il est tellement frappant qu'il y a cet exemple d'une dame qui est interviewée au sortir de sa journée, qui a deux doigts de craquer complètement. et elle explique aux journalistes qu'elle vient de visionner une vidéo où un type essayait d'introduire sa tête dans le vagin d'une petite fille qui hurlait. Et elle dit des vidéos comme ça, j'en vois, quatre heures ou six heures par jour. Alors, déjà, ça pose évidemment ce problème-là. Alors, au début, ces boulots-là, soyons clairs, ils étaient aux Etats-Unis. Sauf que les cadres de la Silicon Valley qui faisaient ces boulots-là, eh bien, ils n'ont pas tenu. Et donc, très vite, ces plateformes ont externalisé dans des pays en voie de développement ou en souffrance et ont embauché effectivement tout un tas de gens pour faire ça. Alors, il y a de tout. Je vous ai cité l'exemple parmi les plus immondes, mais il y a toutes les vidéos sur la torture animale. Donc, huit heures par jour, six jours par semaine, même pour 1000 euros par mois, c'est beaucoup moins. C'est entre 300 et 500 dollars par mois, voire moins. C'est compliqué. Donc, c'est le premier point qu'il faut toujours avoir en tête. Le deuxième point, qui est un petit peu moins sordide, quand on fait intervenir des modérateurs humains, et ça, c'est vu notamment pendant les élections américaines, ces opérateurs humains, ils ont une puissance considérable. Le modérateur, enfin, il n'est pas tout seul, mais les modérateurs de Facebook, de la première plateforme qui est utilisée dans le monde pour accéder à l'information, ils peuvent fabriquer l'opinion. Jamais dans l'histoire de l'humanité, jamais, un média n'a été en capacité de toucher tous les jours 1,8 milliard de personnes. Jamais. C'est le rêve de n'importe quel dictateur d'avoir ce genre de média à sa disposition, mais ça n'a jamais été le cas. Et donc, quand on décide, quand on est le monsieur ou la dame qui appuie sur le bouton pour dire ça, c'est pas permis, on a une capacité de fabriquer l'opinion qui est absolument considérable. Alors ça s'est vu aux Etats-Unis, ça s'est vu sur Facebook et je vous donne juste deux exemples. Vous savez qu'à un moment donné, il y a eu, suite à malheureusement des policiers qui avaient un petit peu tendance à tirer sur des gens qui n'étaient pas de la même couleur d'eux, qu'il y a eu un mouvement qui s'est créé qui s'appelait le mouvement Black Lives Matter qui était là pour défendre la vie des personnes afro-américaines et qui ont utilisé le hashtag Black Lives Matter sur Facebook pour diffuser des témoignages, etc. Et il y a un certain nombre d'employés de Facebook qui corrigeaient ce hashtag pour remplacer Black Lives Matter par All Lives Matter. C'est-à-dire au lieu de la vie des Noirs compte, toutes les vies comptent. Parce qu'ils trouvaient qu'on parlait quand même assez des Noirs, ça suffisait et que toutes les vies comptaient. Et donc Mark Zuckerberg, le patron de la boîte, quand ça a fuité, quand il y a eu des articles de presse là-dessus, il a été obligé d'intervenir publiquement et de demander publiquement à ses employés d'arrêter de faire ça. Parce que c'était compliqué de savoir qui le faisait exactement. Il y avait 2-3 ans, ils ont été virés. Mais il a été obligé de communiquer là-dessus. Aujourd'hui, Facebook oblige ses employés modérateurs à suivre des cours sur la neutralité politique. Ben oui, parce que vous avez le droit d'avoir un avis quand vous êtes salarié. Mais quand vous êtes salarié de Facebook et qu'il y a les élections de Trump qui arrivent, vous avez le droit d'avoir un avis et vous avez le droit de comprendre que vous avez aussi une puissance considérable. Parce que vous pouvez choisir de virer ou de mettre que des articles qui vont dire du bien ou du mal de Trump. Et vous savez que ça va avoir une influence sur l'opinion. C'est pas vous qui allez faire élire Trump. Parce que heureusement, un vote, c'est un processus multifactoriel. Donc on va voter pour telle personne pour plein de raisons. mais dans ces facteurs, il y a effectivement ceux qu'on aura vu, lu sur Internet et les réseaux sociaux. Donc on a envie quand même de... On est humain, donc souvent on a envie de taper un petit peu dans le pot de confiture pour de bonnes ou de mauvaises raisons et ça pose effectivement un certain nombre de problèmes. Alors l'autre possibilité, soit on embauche des modérateurs, on les fait travailler pour les plateformes, enfin aux Philippines, soit on avale, on s'appuie sur les utilisateurs. Gratuitement. Et là on est sur ce qu'on appelle le phénomène de travail gratuit. Et on leur propose des petits carottes, des petites récompenses. On leur dit, donc Google, il a une équipe où il y a 10 000 quality raters. C'est des utilisateurs comme vous et moi qui ont reçu un jour un petit mail de Google. On s'est aperçu qu'ils étaient souvent sur YouTube. Et donc Google leur a proposé, leur a dit est-ce que vous voulez nous aider comme vous voulez, j'ai un petit peu tous les jours, à vous visionner des vidéos et puis vous nous faites remonter les vidéos qui vous paraissent choquantes, pas choquantes, vous nous expliquez un petit peu pourquoi puis de temps en temps vous faire remplir des petits questionnaires. Puis en échange, vous avez des petits bonus. On vous supprime la publicité, vous êtes invité, vous avez un petit pass VIP pour aller dans une conférence Google quand il fait des conférences en France, etc. Donc vous avez des petits cadeaux comme ça. Même chose sur YouTube, ils ont mis en place un truc qui s'appelle YouTube Heroes qui est une espèce de petit programme d'ambassadeur pour là aussi s'appuyer sur ce travail qui est du travail gratuit. Alors ça pose deux questions. La première, c'est on bosse pour Google gratos, on fait un vrai travail qualifié qu'un algorithme n'est pas capable de faire. C'est bien pour ça qu'il demande à des gens de le faire. Et on n'a rien en échange. Ou alors on a des cacahuètes. Donc ça, c'est le premier problème. Et puis le deuxième problème, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, c'est celui des lobbies religieux, des logiques d'influence. C'est-à-dire que si vous êtes quality writer chez Google et que vous appartenez à la Manif pour tous ou que vous appartenez au parti de Jean-Luc Mélenchon pour prendre un petit peu deux extrêmes, vous allez forcément peut-être être tenté de dire tiens, les vidéos de la Manif pour tous, elles sont super. Ou alors à l'inverse, c'est de l'incitation à la haine entre les gens. Donc c'est compliqué. Parce que là aussi, on est tenté de mettre en avant ces opinions. Et puis il y a des nouveaux syndromes qui apparaissent. Vous avez peut-être vu les films avec Charles Bronson, le justicier dans la ville il y a longtemps. Il y a sur Internet un phénomène qui s'appelle le doxing. C'est des gens qui, pour de bonnes raisons, souvent au départ, décident de traquer des comptes où ils se sont aperçus que c'était des gens qui publiaient des messages par exemple antisémites. de manière totalement anonyme. Et donc ces justiciers du net, qui sont en général des petites connaissances en informatique, qui vont débusquer et remonter jusqu'à... On peut toujours remonter sur Internet à votre vraie identité. Donc on va retrouver la vraie identité des gens. Et une fois qu'on l'a retrouvée, on va la donner. On va publier la photo du type qui pensait être à l'abri tranquille chez lui et publier ses messages dégueulasses. Mais voilà. Donc on va jeter ça en pâture aux gens. Et là, on voit bien ce que ça peut donner. C'est-à-dire que très rapidement, on est sur quelque chose qui est très, très, très dangereux. Même si, encore une fois, derrière au départ, les gens vous diront « Mais oui, mais ils publiaient des trucs dégueulasses contre les Juifs, etc. » Oui, OK, mais on a inventé un truc qui s'appelle la justice, la loi. C'est précisément justement pour éviter ce genre de choses. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi, de plus en plus, les États qui mettent en place des plateformes. Donc en France, vous avez internet signalement.gouv.fr qui est la plateforme Faros ou n'importe qui, cette fois-ci, peut aller signaler et c'est important, non pas à Facebook ou à Google, mais à l'État français et au service de police et de justice de l'État français que là, il y a un compte Twitter ou il y a une vidéo qui est dégueulasse ou qui est antisémite ou qui est ceci ou qui est cela. Ce n'est pas du tout la même chose. Signaler à l'État français et signaler à une société commerciale qui peut s'appeler Google ou Facebook. Et puis une fois que c'est signalé, une fois que c'est signalé, il y a deux possibilités. Donc quand c'est signalé à une plateforme, soit la suppression va être automatisée. Donc par exemple, je ne vous incite pas à faire le test, mais vous réunissez avec dix copains, vous ciblez un compte Twitter qui ne dit rien, vous signalez, alors il faut être un peu plus de dix, mais bon, avec une classe, ça peut marcher. Prenez une promo de 30 étudiants ou trente lycéens, vous signalez un compte Twitter, pas tous en même temps, parce que sinon c'est un peu louche, mais sur une heure ou avec la veille et le lendemain, sur deux jours et immédiatement ou quasi systématiquement, ce compte-là va être bloqué de manière préventive. Voilà. Donc tout ça parce que le processus est automatisé, c'est-à-dire que là derrière, finalement on revient sur un algorithme qui dit, ok, j'ai 30 signalements, on m'a dit qu'à partir de 30, je bloquais, donc je bloque. Ou alors deuxième possibilité qui est souvent utilisée, notamment chez Twitter, mais c'est pour ça que ça prend plus de temps des fois, et bien quand on a beaucoup de signalements, on les renvoie cette fois-ci vers des modérateurs salariés de la plateforme qui eux disent, vérifient et voient si c'est vraiment antisémite ou pas. Voilà, on peut aussi proposer, vous en avez entendu parler des contre-mesures, c'est-à-dire essayer de mettre en place des vidéos sur la question de la radicalisation par exemple, qui sont des vidéos associées, c'est-à-dire vous avez une vidéo qui va vous encourager à partir en Syrie, et bien derrière, au lieu de vous afficher des vidéos semblables, on va essayer de vous afficher des vidéos qui sont des vidéos qui vous expliquent pourquoi, voilà. Et puis, pour arriver vers la conclusion, tranquillement, mais quand même, c'est rapidement qu'on ait eu le temps de discuter, donc bien sûr, j'ai essayé de vous montrer quelques exemples, il y a beaucoup de forces obscures et de discours de haine qu'il faut combattre, mais ces discours de haine, je vous l'avais dit, sont extrêmement minoritaires et la perception qu'on en a est souvent faussée par un certain nombre de phénomènes. Alors, il y en a deux qui permettent d'expliquer pourquoi on a l'impression sur Internet qu'on est cerné ou qu'il y a beaucoup plus de discours de haine que dans la vie. Première expression, la première clé pour comprendre, c'est ce qu'un collègue sociologue Dominique Cardon appelle la tyrannie des agissants, c'est-à-dire qu'en termes de visibilité, Internet, les plateformes donnent toujours une prime à ceux qui s'expriment le plus et par définition, il y a beaucoup plus de gens qui ne sont pas racistes que de gens qui sont racistes mais les gens qui ne sont pas racistes, ils ne remplissent pas des pages à longueur de journée pour expliquer qu'ils ne sont pas racistes donc on ne les voit pas. Les gens qui sont racistes, par contre, effectivement, ils déversent leur haine dans tout un tas de forums donc on les voit et du coup, on a l'impression qu'il n'y a qu'eux alors que pas du tout. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène... Juste une précision, Dominique Cardon que nous avons reçu pour la dernière conférence du cycle de l'an dernier. Vous avez très bien fait parce qu'il raconte toujours des trucs passionnants et si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez acheter son bouquin qui s'appelle Pourquoi les algorithmes... À quoi rêvent les algorithmes ? À quoi rêvent les algorithmes. Le deuxième phénomène, c'est le phénomène de l'illusion de la majorité. Ça aussi, c'est très intéressant. Parfois, sur Facebook notamment ou sur des réseaux sociaux en général, on a l'impression qu'un phénomène est très répandu alors qu'en fait, il ne l'est pas du tout. Et pourquoi on a cette impression ? Parce qu'il suffit que quelques-uns de nos amis aient fait circuler cette information, par exemple, pour qu'on ait une représentation dans laquelle cette information serait majoritaire à l'échelle des 1,8 milliard d'utilisateurs que Facebook. Alors qu'elle n'est majoritaire qu'à l'échelle de nos trois amis qui sont tombés sur cette info qui l'ont republiée et l'algorithme ensuite de Facebook nous fait passer cette information en boucle. Donc on a l'impression que c'est majoritaire. Effectivement, quand vous avez malheureusement un certain nombre de discours haineux, les gens, vos amis ou mes amis ont tendance à les republier parce qu'ils sont indignés ou qu'ils veulent les dénoncer. Et du coup, on voit ça mais on l'interprète comme un discours qui est presque systématiquement répandu alors que pas du tout. Et puis il y a quelques autres effets. Alors je prends juste deux exemples et je conclue. Vous vous souvenez peut-être qu'à l'époque des attentats contre Charlie Hebdo, il y a eu un hashtag. Donc il y avait le hashtag je suis Charlie et puis il y avait les frères Kouachi qui étaient impliqués. Il y a eu un hashtag qui a circulé sur Twitter qui s'appelait je suis Kouachi. Donc en gros, je soutiens les gens qui ont fait ça. Et beaucoup d'articles de presse, de médias ont titré sur le déferlement de haine sur Internet où on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui soutiennent les frères Kouachi, etc. Quand on a regardé ça un petit peu au calme, après, on s'est aperçu de deux choses. On s'est aperçu que quantitativement, le hashtag je suis Kouachi, c'était 0,0001% par rapport au hashtag je suis Charlie. Mais ces 0,001%, il faut les traiter quand même. Il y a des gens qui ont dit je soutiens les auteurs de ces attentats. Et bien on s'est aperçu que dans tous les gens qui avaient relayé le hashtag je suis Kouachi, 99% des gens qui l'avaient relayé l'avaient relayé pour le dénoncer. C'est-à-dire qu'il l'avait repris pour dire c'est dégueulasse ou comment peut-on oser dire je suis Kouachi, etc. Sauf que l'algorithme, quand on regarde l'extérieur, la seule chose qu'on voit, c'est qu'il y a plein de gens qui sur leur fil Twitter ou sur leur mur Facebook ont mis je suis Kouachi. Voilà. De l'intérêt parfois d'attendre un petit peu de prendre du recul et d'essayer d'aller voir derrière vraiment comment ça se passe. Voilà. Alors parce qu'il faut conclure mais que je n'ai pas vraiment de conclusion, on va surtout passer aux questions mais je dirais que parce que je ne me suis pas répondu à la question du coup comment on fait pour lutter efficacement contre la haine sur Internet, je ne sais pas. Vous imaginez bien que si je savais je serais chef de l'Internet. Je ne suis pas sûr qu'on ait mis efficacement dans notre titre de confiance. C'est moi qui l'ai rajouté. Mais avec nos questions on va vous aider à y répondre, c'est certain. J'y vais tout de suite justement pour dire que j'ai l'impression à travers votre exposé que lutter contre les messages de Venn c'est compliqué. Le mot compliqué est arrivé plusieurs fois dans votre discours. Est-ce que la solution, une des solutions, parce qu'effectivement c'est sans doute multifactoriel, est-ce qu'une des solutions ce ne serait pas l'éducation des jeunes et des adultes, vous qui êtes un enseignant, vous devez être sensible à cette question-là pour changer les comportements des utilisateurs d'Internet ? Alors comme on a d'ici des lycéens du lycée Carcouette, je pense qu'ils seront très intéressés par votre réponse. C'est à eux qu'il faut poser la question. Moi je suis enseignant, je suis parent aussi accessoirement d'au moins un adolescent et un autre qui ne va pas tarder à l'être. Donc évidemment l'éducation, la formation c'est la clé. Évidemment, et c'est ce que moi je fais en tout cas puisque j'enseigne là-dessus notamment à des étudiants de DUT, c'est ce que j'essaye de faire passer. C'est-à-dire que plus on connaît le fonctionnement de ces outils, plus on connaît ces phénomènes, cette grammaire, cette syntaxe particulière de la communication sur Internet et plus évidemment au moins on se fait piéger par le discours dominant qui est de dire voilà, il y a plein de discours de haine où Internet c'est un espace de non-droit etc. Et en même temps c'est des vrais enjeux citoyens parce qu'on forme aussi quand même un petit peu en tant qu'enseignant des futurs citoyens ou des gens qui ont déjà une carte des lecteurs dans leur poche et c'est tant mieux. Il y a beaucoup de phénomènes, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais de désinformation, on parle beaucoup de fake news etc. Il est vital pour nos démocraties globalement sans faire de lyrisme hors de propos, il est vital pour nos démocraties que ces enjeux-là de culture numérique, de formation à comment ça marche, pas techniquement Internet, on s'en fout, pas dans les usages parce que les usages ils les connaissent mieux que nous, c'est eux qui utilisent ces outils-là, mais derrière qu'est-ce que les mécanismes sociaux qui permettent à ces espaces de paroles totalement inédits de se réguler, de s'auto-réguler ou pas, pour le meilleur et pour le pire, il est vital que toutes les générations comprennent comment ça marche. parce que le prix c'est celui simplement de la comment dire ça, de l'indépendance intellectuelle et de la liberté intellectuelle quels que soient les gens qu'on a en face, qu'il s'agisse d'un pouvoir politique ou qu'il s'agisse d'un pouvoir qui à mon avis est beaucoup plus prégnant et dangereux que le pouvoir politique qui est celui précisément qu'occupent ces plateformes. Je vous rappelle qu'il y a plein d'articles de journaux qui ont titré et à mon avis ils n'ont pas tort sur les probables futures ambitions présidentielles d'un type qui s'appelle Mark Zuckerberg et qui pourrait se présenter aux prochaines élections présidentielles aux Etats-Unis et qui pourrait un jour peut-être devenir président des Etats-Unis éventuellement. Dans les outils que vous proposez ou dans les formations que vous proposez vous dites enseigner la publication. Vous pouvez nous dire ce que ça veut dire enseigner la publication ? Oui c'était un article dans lequel j'ai essayé d'expliquer qu'il y a un monsieur qui s'appelle Benjamin Bayard qui est en militant des libertés sur Internet un des premiers à avoir monté des fournisseurs d'accès Internet en France bref qui a repris qui utilise une formule que j'aime bien il dit l'imprimerie a permis au peuple de lire Internet va lui permettre d'écrire. Et il me semble que l'analphabétisme du 21ème siècle c'est celui qui fait que c'est pas celui qui dit qu'on ne maîtrise pas l'écriture c'est celui qui fait qu'on ne maîtrise pas les codes de la publication c'est à dire qu'on n'a pas compris que quand on écrivait en fait sur Internet on publie et que c'est pas du tout la même chose quand on écrit on écrit pour soi quand on publie on écrit pour les autres ou on écrit dans un espace ça vient de là public on est dans l'ordre de la publication et du coup évidemment les enjeux sont pas les mêmes alors ça peut paraître idiot de le dire comme ça tout le monde a bien conscience que effectivement quand on écrit sur son journal intime ou quand on met un truc sur Facebook on touche pas le même public mais derrière il y a plein de choses qui se jouent et la génération qui vient et c'est tant mieux je vais pas dire c'est bien ou c'est pas bien quand à l'école on commence à apprendre beaucoup de maîtresses ou de maîtres d'école qui utilisent ce qu'on appelle la tweeté c'est à dire les dictées sur Twitter ça c'est génial c'est génial parce que c'est pas juste un gadget ça permet aux gamins de comprendre que là t'es pas en train d'écrire pour la maîtresse il n'y a pas que la maîtresse qui va regarder ce que t'as écrit il y a 500 millions d'utilisateurs sur Twitter qui peuvent voir ce que tu fais ça veut dire que si tu fais une faute d'orthographe alors évidemment si on le présente comme ça le gamin sur Twitter il y va pas il dit non non on va revenir à la dictée à l'ancienne donc on commence par ouvrir avec d'autres classes à côté dans l'école ou une petite classe à l'étranger avec qui on fait des échanges de tweeté mais du coup c'est un code qu'on est en train d'apprendre et on est en train d'apprendre que quand on va publier demain quand papa et maman voudront bien nous filer enfin cet accès à Facebook un smartphone à Twitter etc et ben oui on va pas écrire on va publier et que ça va changer des choses dans notre manière de s'adresser aux autres la plupart des problèmes de harcèlement par exemple ils sont aussi liés à ces phénomènes c'est à dire que alors on va re-rentrer sur un autre débat mais très souvent je reviens sur l'exemple de l'habitacle de la voiture on n'a pas c'est compliqué de communiquer quand on voit pas les gens à qui on parle là c'est facile si je vous fais suer je le vois qui dorment qui font autre chose qui sortent leur portable si je vous passionne je le vois aussi si vous partez je le vois mais quand je fais la même chose sur Facebook je vous vois pas je sais pas combien vous êtes je sais pas si tout le monde est là ou s'il y en a qui sont partis et du coup je peux pas adapter mon discours alors je vais continuer et je vais peut-être vous faire suer au bout de 10 minutes alors que si je vous ai en face de moi je vais mal apercevoir donc je vais changer d'angle je vais essayer de prendre un autre exemple etc etc du coup ces situations de communication sont toutes biaisées et une fois qu'on sait comment ça marche petit à petit on s'y adapte on intègre ça et on fait normalement moins de bêtises sachant qu'ils en font déjà pas beaucoup moi je fais pas du tout partie de ceux qui expliquent que les jeunes sont des gens qui font n'importe quoi sur internet ça fait presque 15 ans maintenant que je m'intéresse à ces sujets là il y a un vrai usage qui est un usage mature des réseaux il n'y a pas d'usage candide vous trouverez toujours l'exemple du lycéen ou du collégien qui fait n'importe quoi qui filme son prof en cours etc mais de la même manière vous trouverez toujours un exemple d'un type qui en 2016 a toujours pas compris que s'il était en arrêt maladie il fallait pas qu'il mette sur Facebook des photos de lui au Seychelles voilà donc ça c'est les contre-exemples la réalité c'est qu'on est face à des citoyens qui ont quand même un usage de plus en plus mature des outils et des espaces des lieux virtuels qui fréquentent pour certains juristes il faut prendre le risque du discours de haine ils disent en sanctionnant ces propos de haine on permet à ceux qui les prononcent de se peser en victime jusqu'où à votre avis doit aller la liberté d'expression on a jusqu'à quelle heure alors c'est une c'est évidemment une bonne question je promets c'est la dernière question non 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 j'espère qu'il y en aura d'autres je vais y répondre mais je vais d'abord répondre à une autre question que vous m'avez pas posée ou plutôt prendre un autre exemple il y a un monsieur qui s'appelle Serge Tisseron c'est déjà très politique comme façon de répondre c'est déjà très Tisseron que nous avons également reçu il n'y a que du bon monde Serge Tisseron il a publié un article une tribune dans l'IB à propos du droit à l'oubli sur internet le droit à l'oubli c'est cette idée qu'à partir d'un certain moment il faut que tout ce qu'on a publié les compteurs soient remis à zéro et il y a plein de gens de tous bords politiques de tous horizons qui militent pour le droit à l'oubli Serge Tisseron il dit une chose qui est très forte il dit le droit à l'oubli c'est l'arme fatale si on dit aux gens un jour à telle date tout sera remis à zéro au lieu de les responsabiliser sur ce qu'ils disent on va ouvrir le robinet et ils vont puisqu'ils savent que ce sera effacé ils vont se lâcher beaucoup plus il n'y aura plus cet effet d'autocontrôle et d'autorégulation donc à l'échelle d'internet mais d'ailleurs Tisseron et d'autres disent surtout pas jamais de droit à l'oubli que chacun soit responsable et assume ses actes après qu'il y ait des recours judiciaires dans certains contextes particuliers ok alors pour répondre maintenant à votre question c'est un petit peu la même chose est-ce qu'il faut judiciariser est-ce qu'il faut laisser s'exprimer ses discours il est évident que si le curseur est trop élevé vous allez faire de ces gens-là des martyrs pour leur propre cause et vous allez porter atteinte à leur liberté d'expression et en plus on est souvent sur des collectifs organisés qui savent très bien d'instrumentaliser la moindre attaque entre guillemets en termes de limite ou d'atteinte à leur liberté d'expression donc évidemment ma première réponse c'est non mais en même temps il faut effectivement définir un certain nombre de limites alors il ne faut pas en définir d'autres les limites elles existent on les a déjà en droit français il y a d'ailleurs des limites qui sont spécifiques aux droits français qui n'existent pas en droit américain par exemple sur ce qui relève de l'insulte ou de l'injure raciale donc il faut garder ces limites là et il faut tenter de les faire appliquer à l'échelle de ces plateformes alors peut-être qu'on peut avoir quand même des questions de la salle sur toutes ces questions là et peut-être avoir des questions de nos jeunes on va faire circuler les micros un étudiant en BTS il faut que vous ayez un micro quand même il y a-t-il des questions parmi les jeunes un sujet difficile bien sûr j'ai une remarque à faire oui voilà alors on va laisser passer les jeunes qui ont des trains à prendre ou des bus en leur souhaitant un bon week-end évidemment oui voilà tout à l'heure vous parliez de maturité mais donc j'enseigne le droit pas spécifiquement dans cette classe mais en terminale avec des jeunes et l'interprétation que peuvent faire les jeunes des mots qui sont mis sur Facebook par exemple mais par des adultes par des collègues donc la plupart du temps ce qu'ils font les jeunes c'est qu'ils vont voir ce que les enseignants mettent sur leur concept book et après il faut désamorcer les conflits qui peuvent être engendrés par les mots qui sont mis comme les insultes sur les en fait c'est pas des insultes sur toutes les religions mais je peux pas vous exprimer c'était très grossier ce qui était marqué mais en fait il faut leur il faut leur expliquer il faut faire un travail de pédagogie sur non c'est pas les religions ou une religion musulmane qui en particulier viser mais c'est quelqu'un qui ne fait pas l'apologie de rien du tout mais qui veut expliquer que sans religion on vivrait plus heureux mais c'est mal dit c'est mal exprimé c'est grossier donc il faut vous voyez c'est pas avec les jeunes qu'il faut faire un travail de pédagogie parfois mais c'est avec les adultes et souvent ils disent on va porter plainte voilà on va porter plainte contre ce qui est dit et les adultes ne savent pas verrouiller ce qu'ils disent la plupart du temps comme vous dites on voit pas la personne avec qui on s'exprime avec qui on s'exprime donc tout est dit et n'importe quoi ah oui voilà donc il faut faire un gros gros travail de pédagogie et désamorcer tous les conflits en fait c'est ça la pédagogie c'est expliquer que ce qu'il y a derrière les mots c'est autre chose voilà un effort particulier pour parler bien dans les micros parce qu'au fond de la salle on n'entend pas alors la question portée sur la pardon c'est juste le fil qui est coincé voilà la question portée sur la pédagogie qu'il fallait faire et pas simplement chez les jeunes mais surtout chez les adultes qui s'expriment sur Facebook alors bien sûr et puis encore une fois moi je suis le premier à expliquer et à dire que les gens qui ont souvent le comportement le plus immature sur les environnements numériques c'est plutôt des adultes que ce qu'on appelle les jeunes en général alors c'est compliqué de répondre à votre question mais sur la pédagogie moi il y a une définition de la pédagogie que j'aime bien qui est une définition étymologique la pédagogie c'est pédagogaine c'était l'esclave qui à l'époque romaine accompagnait l'élève sur le chemin de l'école c'est à dire la pédagogie c'est cheminer à côté de quelqu'un pour l'amener vers un lieu de savoir et la pédagogie sur les réseaux sociaux mais ailleurs aussi c'est surtout ça c'est à dire que on peut pas ex cathédra ou c'est très compliqué en tout cas de faire ce que je fais aujourd'hui c'est à dire tenir un discours un petit peu pontifiant sur voilà ce qu'il faut faire voilà ce qu'il faut pas faire ça c'est bien ça c'est pas bien les réseaux sociaux ça marche comme ça la vraie formation à ces outils là elle se fait en accompagnant effectivement et en regardant ce qui se passe c'est encore une chose la théorie du complot ou des choses comme ça mais voilà donc il faut accompagner puis il faut donner des mots moi il y a un exemple qui m'a beaucoup frappé récemment vous avez peut-être entendu parler de ça c'était il y a eu plein d'articles dans la presse sur le fait que quand on posait à Google la question l'Holocauste a-t-il vraiment existé toutes les réponses sur la première page de Google étaient des réponses négationnistes voilà bon ça interroge quand même à l'échelle d'une société c'est compliqué et du coup on se dit on a raison le gamin qui n'a pas eu de cours d'histoire enfin qui est en CP CE2 je ne sais pas qui entend parler de l'Holocauste il ne sait pas ce que c'est machin il tape sur Google l'Holocauste pardon a-t-il vraiment existé il est exposé que à des théories négationnistes alors du coup j'ai fait une petite expérience moi avec les enfants que je fréquente qui sont les miens ou pas les miens en fonction de l'âge etc et je me suis aperçu que effectivement la raison pour laquelle il n'y a que des contenus négationnistes qui remontent elle n'est pas liée au fait que sur internet il y aurait beaucoup plus de contenus négationnistes qu'autre chose elle est liée à la manière et aux mots qu'on utilise pour poser la question c'est à dire que quand on pose une question à Google il faut toujours la faire précéder de quel est le contenu le plus populaire si je te demande est-ce que l'Holocauste a vraiment existé et quelles sont les seules pages qui discutent du fait que l'Holocauste ait ou pas existé ce sont des sites négationnistes les historiens ils discutent pas sur le fait que l'Holocauste il a existé ou pas les gens sont censés entre guillemets éduquer non plus parce qu'ils savent que ça existait et que c'est documenté donc la manière dont on pose la question elle induit des réponses mais ce qui est compliqué et ce qui peut être dangereux si on n'explique pas ça correctement et si on ne donne pas aux collégiens aux lycéens les mots pour poser la bonne question c'est qu'effectivement comme il n'y a pas et c'est normal des références historiques installées à côté et on ne peut pas demander à tous les âges de la vie de tout savoir sur tous les enjeux ou les aspects de notre histoire et bien il y a une parole qui apparaît et qui est faussée effectivement et quelqu'un un collégien de bonne foi naïf qui pose cette question là il va se retrouver effectivement uniquement exposé à des thèses négationnistes et du coup s'il n'y a pas l'école s'il n'y a pas les parents s'il n'y a pas etc il est facile oui de basculer vers des formes dangereuses de penser voilà et la seule clé rien inventé c'est l'éducation et c'est la maîtrise de la langue et la compréhension des logiques de publication de ces sites là quand on sait que moi c'est l'exercice que je fais faire à mes étudiants pour des trucs tout à fait triviaux et basiques de recherche d'information j'arrive poser vous avez une recherche à faire sur n'importe quoi les lois sur l'avortement machin posez une question à Google faites vos recherches regardez les résultats et maintenant arrêtez-vous posez exactement les mêmes questions et mettez devant quels sont les contenus les plus populaires et comparez les résultats et essayez de comprendre après pourquoi ou comment vous auriez pu poser la question pour avoir des résultats qui sont scientifiquement historiquement etc véridiques qu'est-ce qui fait que ça a foiré c'est que vous n'avez pas utilisé le bon mot clé parce que vous ne le connaissiez peut-être pas ou parce que vous n'avez pas pensé ou parce que vous avez posé la question à l'oral en oubliant que vous cherchiez des articles écrits et qu'on ne s'exprime pas à l'écrit comme à l'oral etc je m'arrête mais bon j'ai l'impression que cette formation cette pédagogie il faut la faire non seulement auprès des jeunes mais il faut la faire aussi auprès des adultes et c'est des formations qui devraient se faire en entreprise auprès des collaborateurs et puis peut-être à l'université permanente ça se fait sans doute dans certains cours question ? c'est pas de question moi j'en ai encore une autre à moins que je précise qu'on peut élargir absolument le débat à tout ce qui touche à internet aux réseaux sociaux etc c'est pas uniquement le problème de la régulation ou non régulation mais cette question justement ça m'intéresse elle élargit un petit peu le débat sur le darknet vous pouvez nous en dire un petit peu de ce que c'est que le darknet moi ce que j'en sais c'est que c'est un réseau qui permet l'anonymat et à partir de là je me suis dit le darknet ça peut favoriser le discours de haine parce que quand on est anonyme on est un peu protégé alors c'est la question de l'anonymat alors je commence par le darknet le darknet c'est internet je dis souvent c'est pas un outil c'est pas une technique internet c'est un milieu c'est à dire un milieu au sens où on parle de milieu aquatique c'est à dire on est immergé littéralement dedans et du coup vous savez bien quand vous êtes immergé dans l'eau vous avez des mouvements qui sont plus lents votre corps il est moins lourd etc donc ça modifie vraiment notre comportement notre rapport au corps et aux autres alors à côté d'internet il y a un espace qui s'appelle effectivement le darknet qui est né quasiment en même temps qu'internet et qui est un espace technique il faut installer un petit navigateur il faut connaître l'adresse d'un site une fois qu'on a ce navigateur qu'on a l'adresse de site on peut effectivement facilement faire des trucs totalement illégaux acheter de la drogue des armes ce que vous voulez mais on peut aussi le darknet est aussi utilisé pour ça on peut aussi quand on est même chose citoyen d'un pays pas vraiment démocratique communiquer avec des journalistes faire passer des messages cryptés sans en échappant au foudre de la censure donc c'est aussi le darknet un espace de liberté paradoxalement et contrairement à l'image qui est souvent relayée dans les médias où on ne parle que du darknet pour acheter des armes de la cocaïne et des choses comme ça ça c'est le premier point après il y a la question de l'anonymat alors la question de l'anonymat on en parlait tout à l'heure mais moi quand j'ai découvert internet dans les années 80 fin des années 90 tout le monde était anonyme je parlais avec des milliers de gens et j'étais incapable de donner leur vrai nom de savoir où ils habitaient ils étaient dans la même ville que moi etc etc on avait tous des pseudos on avait des adresses mail jamais sous notre vrai nom on avait des comptes sur des trucs qui s'appelaient de l'IRC on n'était jamais identique alors c'était rigolo on s'appelait tous c'était un petit peu comme la Sibi on s'appelait tous Renard 69 ou Belette 42 mais on était tous anonymes et progressivement on n'était pas plus violent il n'y avait pas plus de messages de haine on parlait anonymement avec des gens anonymes voilà et puis petit à petit avec l'arrivée de ces plateformes qui ne sont pas internet ce sont ces plateformes qui nous ont obligés à parler sous notre vrai nom on ne peut pas aujourd'hui créer un compte Google sans donner son vrai nom on ne peut pas créer un compte Facebook sans s'identifier sous sa vraie identité et du coup ces espaces d'anonymat qui sont nécessaires aussi dans une démocratie pour pouvoir s'exprimer on dit souvent que l'anonymat c'est le danger de la démocratie parce que n'importe qui peut dire n'importe quoi sous son faux nom ça mérite d'être questionné s'il n'y a pas d'anonymat dans une démocratie la moindre manifestation à laquelle vous allez vous avez un petit panneau qui clignote au dessus de votre tête avec votre nom votre adresse votre dernier bulletin de vote et vos opinions politiques c'est compliqué préférez être enfin moi je préfère aller à une manif en étant anonyme qu'en étant reconnu donc l'anonymat c'est aussi un espace qui permet de défendre des libertés et aujourd'hui sur internet il n'y a plus ces espaces d'anonymat ou en tout cas c'est compliqué de les retrouver donc on a aussi des gens qui vont rechercher ces espaces d'anonymat dans d'autres milieux qui sont à côté d'internet et qu'on appelle le darknet et c'est pas uniquement c'est aussi pour faire ça mais c'est pas uniquement pour faire des trucs des trucs qui l'égo mais il faut être un peu expert quand même pour aller sur le darknet je pourrais pas y aller par exemple je crois que je serais un peu ça ne nécessite pas de compétences techniques particulières mais il faut quelqu'un qui vous montre voilà mais c'est pas très compliqué quand même sur le darknet non pas sur le oui mais il y a l'adresse IP c'est un numéro qui est un petit peu comme le numéro de sécu normalement il n'y en a qu'un unique par ordinateur sauf que ces adresses IP c'est assez facile de les flouter de faire ce qu'on appelle des IP flottantes qui vont permettre de ne pas pouvoir revenir jusqu'à vous et puis on a le principe du darknet on a des navigateurs il y en a un qui s'appelle TOR notamment TOR qui va récolter votre adresse IP mais qui va l'éparpiller sur le réseau et donc on ne pourra jamais remonter jusqu'à votre adresse IP à vous voilà dans la dernière page qui a disparu vous parliez de la haine dans les autres médias et vous faites allusion au rappel à l'ordre du CSA vis-à-vis de Jean-Pierre Pernault en quoi est-ce que c'est un discours de haine parce que bon ça nous a paru assez mineur quand même alors j'ai mis cet exemple là pour resituer je ne sais pas si tout le monde voit de quoi je parle Jean-Pierre Pernault dans un reportage journal de 13h après un reportage sur les camps des migrants a fait enchaîné sur un reportage sur les SDF dans la rue et il a dit en gros qu'on construit des camps pour les migrants alors qu'on n'a même plus de quoi loger nos SDF bon voilà et du coup comment d'accord donc chacun pourra grâce à internet aussi tout est archivé donc chacun pourra aller consulter le verbatim exact toujours est-il que donc le certain nombre d'associations sont montées au créneau et donc il y a eu une décision du CSA qui dit attention voilà mise en garde alors si j'ai mis cet exemple là c'est pour parce que très souvent quand on me sollicite ou quand on parle des discours de haine dans les médias justement on a toujours ce focus qui s'adresse à internet comme si internet était un peu une caméra obscure un endroit coupé du monde où effectivement tous les trafics toutes les paroles étaient libérées haineuses etc etc et je veux juste rappeler avec cet exemple qu'internet est un média qu'en tant que média il y a des gens qui ont des responsabilités c'est à dire de la même manière que quand Jean-Pierre Pernaut dit ça au journal de 13 heures de TF1 il y a une autorité le CSA il y a une rédaction sa rédaction il y a une chaîne qui est responsable des propos qu'il tient indépendamment de ce qu'on en pense sur internet c'est la même chose mais c'est plus compliqué un propos de haine qui est tenu dans Facebook n'aura pas la même valeur si c'est quelqu'un qui a je sais si c'est une personnalité publique qui le tient ou si c'est moi il y a aussi une responsabilité qui est la responsabilité de Mark Zuckerberg mais elle est plus compliquée à convoquer parce qu'on ne peut pas être responsable d'un milliard 800 millions de personnes qui discutent tous les jours il n'y a pas de salle de rédaction plus exactement il y en a mais on ne sait pas comment elle fonctionne c'est des algorithmes qui font le boulot donc ce que j'essayais juste de dire avec cet exemple c'est attention internet c'est aussi un et des médias et il y a aussi des nouvelles chaînes de responsabilité à établir et les discours de haine ne sont pas surreprésentés sur internet ou ne sont pas l'apanage du seul internet une autre question peut-être on a abordé tout à l'heure la question de Wikipédia il me paraît intéressant que que vous nous disiez comment fonctionne dans ces grandes lignes Wikipédia la publication sur Wikipédia le contrôle de ce qui paraît sur Wikipédia parce que c'est quand même pour les uns et les autres une source d'informations extrêmement importante et a priori on fait confiance à Wikipédia d'ailleurs je pense à juste titre mais est-ce que vous pouvez en parler rapidement alors alors Wikipédia alors effectivement souvent quand on veut vérifier quelque chose on va sur Wikipédia et effectivement la plupart du temps ça marche et l'information qui est sur Wikipédia c'est la bonne et quand l'information n'est pas la bonne ou plus exactement quand les gens qui rédigent cette encyclopédie collaborative ont un doute ou que pas les gens qui ont rédigé l'article mais les gens qui vérifient parce qu'il y en a plein trouvent que c'est quand même bizarre cet article là on a un petit logo qui clignote on vous dit attention cet article ne cite pas insuffisamment ses sources etc. donc ce qui est intéressant dans Wikipédia c'est que c'est une documentation exhaustive du réel ou quasiment c'était ce qui lui était reproché au départ on disait mais qu'est-ce que c'est que cette encyclopédie qui fait des articles sur les boys band c'est pas un savoir noble donc ça n'a rien à faire dans une encyclopédie et puis finalement on s'est aperçu que pourquoi pas après tout des gens qui font des thèses sur les boys band et ils ont besoin de voir donc c'est une documentation en temps réel il y a évidemment du caviardage il y a des fausses informations c'est instrumentalisé parce que là aussi la puissance médiatique de Wikipédia elle est considérable donc il y a régulièrement des hommes politiques qui se font prendre la main dans le code Wikipédia en train de faire réécrire à leur assistant parlementaire une notice d'autorité voilà comme ça elle travaille on les paye bien pour ça pardon je vais faire la parenthèse c'était une taquinerie alors sur Wikipédia ça s'appelle ça des guerres d'édition alors c'est super intéressant les guerres d'édition parce que donc du coup il y a des gens qui se servent de Wikipédia pour faire passer une thèse alors il y a eu c'était un débat télévisé entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy il y a longtemps où ils s'étaient opposés sur l'EPR les réacteurs nucléaires et il y en a un je ne sais plus qui Royal qui disait oui vous n'y connaissez rien c'est des réacteurs de troisième génération et Sarkozy ou l'autre qui disait non vous n'y connaissez rien c'est pas troisième c'est quatrième génération pendant ce temps sur Wikipédia les Sarkozistes étaient en train de modifier la fiche en mettant troisième génération et les Royalistes étaient en train de mettre quatrième et donc un article cet article sur l'EPR sur Wikipédia sur les dix minutes qu'a duré le débat il a été modifié plus de 4000 fois parce qu'évidemment chaque modification écrase la précédente voilà alors il y a plein de gens qui ont dit vous voyez c'est bien la preuve que c'est quand même n'importe quoi cette encyclopédie si je la regarde à 21h10 c'est troisième génération à 21h11 c'est quatrième génération oui qu'est-ce qui s'est passé le lendemain ? déjà quand on s'est aperçu sur Wikipédia qu'il y avait ce phénomène de guerre d'édition sur Wikipédia il y a des gens qui sont des modérateurs ils ont des petites alertes quand ils s'aperçoivent qu'un article est anormalement modifié bon celui-là personne n'y avait touché depuis qu'il avait été créé et d'un coup 4000 modifs en une minute donc ils vont voir comme ils ne savent pas ils bloquent ils gèlent l'article ils interdisent les modifications n'importe qui ne peut plus écrire n'importe quoi dans cet article il faut avoir son compte sur Wikipédia et le lendemain calmement on va vérifier on va enquêter on va regarder des sources et là on revient sur Wikipédia et on fige la partie de l'article on peut continuer de modifier l'article mais la partie sur troisième ou quatrième génération je ne sais plus ce que c'est mais celle-là elle est bloquée et elle est documentée ce qui veut dire quoi ? ce qui veut dire qu'un site dont on disait au début finalement vous voyez c'est n'importe quoi ça n'a aucune valeur de preuve grâce à cette guerre d'édition il a acquis entre guillemets une valeur de preuve supplémentaire c'est-à-dire qu'il est désormais incontestable c'est après le débat donc tant pis pour Royal et Sarkozy qui sur le coup mais après le débat on a un savoir qui est attesté qui est vérifié qui est documenté qui est vérifiable et l'intérêt c'est ça c'est d'avoir un outil vivant compliqué oui il y a des gens qui peuvent marquer n'importe quoi mais qui est suffisamment régulé suffisamment évolutif et qui offre toutes les garanties pour nous dire voilà derrière au bout d'un certain temps pas toujours dans l'instant mais au bout d'un certain temps c'est un savoir qui est stabilisé auquel vous pouvez faire confiance qui est un référent commun et ça aussi c'est vital d'avoir des référents communs vous faites une recherche sur Google aujourd'hui là si vous avez tous un ordinateur vous ouvrez tous votre compte Google vous tapez tous la même recherche aucun d'entre vous aucun d'entre vous n'aura les mêmes résultats qui s'afficheront aucun pour la plupart des requêtes ce qui veut dire que nous n'avons plus si tant est qu'on ne s'informe que sur Google nous n'avons plus aucun référent commun et s'il n'y a plus de référent commun il n'y a plus de moyens de faire société à un moment donné on ne peut pas dire je l'ai vu à la télé ou mais quand même tu n'as pas pu passer à côté de cet article là etc s'il n'y a plus de référents communs si chacun voit uniquement l'information qui l'intéresse à lui et qui lui est reproposée par Google ou par Facebook c'est là dedans aussi que se fomentent et que naissent et que prospèrent des discours sur les réalités alternatives les discours de haine les fake news etc dans un évolu vous dites qu'il faut protéger qu'il est très important de protéger dans un de vos livres vous dites qu'il est très important de protéger son identité numérique alors comment je fais moi pour protéger mon identité numérique ma femme est très inquiète quand j'utilise la géolocalisation alors il faut protéger son identité numérique c'est à dire qu'il faut il faut essayer est-ce que la première question c'est est-ce que vous avez intérêt à protéger votre identité numérique c'est à dire est-ce que votre identité numérique est une marque par exemple si c'est le cas c'est le cas des hommes politiques par exemple ou des femmes politiques qui sont des marques donc il faut se protéger pour pas que d'autres vous piquent la marque ou disent du mal de la marque c'est évidemment le cas des entreprises etc pour un citoyen lambda comme vous et moi a priori on a une identité numérique on est pas pour autant et c'est tant mieux une marque donc quel est le risque qu'est-ce qu'on risque à ne pas protéger son identité numérique on peut risquer qu'il y ait quelqu'un qui s'appelle comme nous par exemple qui a le même nom le même patronyme que nous et qui raconte des saletés sans nom voilà et on peut risquer d'être de voir son nom associé à ce genre de truc donc quand je dis il faut contrôler son identité numérique ça dépend de qui on est et en gros ce que j'essaye de dire c'est sur internet vous trouverez toujours quelqu'un pour parler de vous à votre place donc le meilleur moyen de s'assurer que vos idées si tant est que vous ayez des idées à défendre il y a aussi des gens qui vont sur internet et qui n'ont pas d'idées à défendre donc voilà mais si vous avez quelque chose à défendre sur internet il vaut toujours mieux que vous preniez la parole en premier plutôt que d'attendre que d'autres la prennent à votre place et donc si vous avez envie de vous exprimer dans le cadre d'un engagement politique militant associatif citoyen etc et ben prenez la parole créez votre compte twitter et exprimez-vous si twitter ça vous paraît 140 caractères trop court ouvrez un blog et puis faites un petit billet de blog sous votre vrai nom ou sous un nom qui sera votre pseudo si vous avez envie qu'on ne puisse pas associer votre identité réelle à votre identité numérique mais l'idée c'est pour se protéger entre guillemets sur internet il faut d'abord prendre la parole voilà sinon il peut arriver heureusement pas tout le temps que d'autres la prennent à votre place et du coup vous contrôlez moins ou vous contrôlez plus ce qui se dit de vous voilà après ça dépend il y a autant de manières de protéger ou de contrôler son identité numérique qu'il y a de situations ou presque et d'individus et de types d'engagement je crois qu'on va clôturer sur ces indications et puis cet exposé passionnant qui est nature à alimenter quand même beaucoup nos réflexions donc merci à Olivier Ertchède merci Applaudissements